Chapitre 54 Retour à Nazareth après avoir quitté Jonas À peine, à peine une lueur de lumière. Sur la porte d'une misérable cabane, je l'appelle ainsi parce que ce serait lui faire trop d'honneur de l'appeler maison, Jésus se trouve avec les siens et Jonas et d'autres paysans misérables comme lui. C'est l'heure de l'adieu. « Je ne te verrai plus, mon Seigneur ? » demande Jonas. « Tu as apporté la lumière à nos cœurs. Ta bonté a fait de ces jours une fête qui durera toute la vie. Mais tu as vu comment nous sommes traités. On prend plus de soin des animaux que de nous et on traite plus humainement les arbres. Eux représentent de l'argent. Nous ne sommes que des machines à procurer de l'argent et on nous exploite jusqu'à ce qu'on meure à bout de force. Mais tes paroles nous ont caressés comme des ailes angéliques. Le pain nous a semblé plus abondant et meilleur parce que tu l'as mangé avec nous, ce pain qui ne donne même pas ses chiens. Reviens le rompre avec nous, Seigneur. C'est seulement parce que c'est toi que j'ose le dire. Pour tout autre, ce serait l'offensé que de lui offrir un abri et une nourriture que dédaigne le mendiant. Mais toi... Mais moi, j'y trouve un parfum et une saveur céleste parce qu'il s'y trouve la foi et l'amour. Je viendrai, Jonas, je viendrai. Reste à ta place, toi, comme un animal lié au brancard. Que ta place soit pour toi l'échelle de Jacob. Et réellement, du ciel à toi, circulent les anges. Attentifs à recueillir tous tes mérites pour les porter à Dieu. Mais je viendrai vers toi pour soulever ton esprit. Demeurez-moi tous fidèles. Oh ! je voudrais vous donner une paix, même humaine, mais je ne puis. Je dois vous dire, souffrez encore. Et cela est douloureux pour quelqu'un qui aime. Seigneur, si tu nous aimes, il n'y a plus de souffrance. Auparavant, nous n'avions personne pour nous aimer. Oh ! si je pouvais, moi au moins, voir ta mère. Ne te tourmente pas, je te l'amènerai. Quand la saison sera plus douce, je viendrai avec elle. Ne t'expose pas des châtiments inhumains par hâte de la voir. Sache l'attendre comme on attend le lever d'une étoile de la première étoile. Elle t'apparaîtra à l'improviste comme la première étoile du soir qu'on ne voyait pas et qui soudain palpite dans le ciel. Et pense que même dès maintenant, elle répand ses dons d'amour sur toi. Adieu, vous tous, que ma paix vous protège contre les duretés qui vous angoissent. Adieu, Jonas, ne pleure pas. Tu as attendu tant d'années avec une foi patiente. Je te promets maintenant une attente qui sera bien courte. Ne pleure pas, je ne te laisserai pas seule. Ta bonté a essuyé mes pleurs d'enfant. Ne faut-il pas que ma bonté essuie tes pleurs ? Oui, mais tu pars et moi je reste. Ami Jonas, ne me laisse pas partir accablé du poids de ne pouvoir te soulager. Je ne pleure pas, Seigneur, mais comment ferai-je pour vivre sans plus te voir maintenant que je sais que tu es vivant ? Jésus caresse encore le visage défait du vieillard et puis s'éloigne. Mais debout, à la limite de la misérable cour, il ouvre les bras en bénissant la campagne. Puis il s'éloigne. Qu'est-ce que tu as fait ? Demande Simon, qui a remarqué le geste inhabituel. J'ai imprimé un seau sur toutes les choses pour que les satans ne puissent, en leur nuisant, nuire à ces malheureux. Je ne pouvais rien de plus. Simon. Maître, allons vivement en avant. Je voudrais te dire une chose qu'on n'entende pas. Il se détache encore plus du groupe et Simon parle. Je voudrais te dire que Lazare a l'ordre d'employer la somme pour secourir tous ceux qui, au nom de Jésus, ont recours à lui. Ne pouvons-nous pas affranchir Jonas ? Cet homme est usé et n'a plus que la joie de te posséder. Donnons-la lui. Son travail ici, que veux-tu que ce soit ? Libre, il serait ton disciple dans cette plaine si belle et si désolée. Ici, les plus riches en Israël ont des terres excellentes et les exploitent avec une usure cruelle, exigeant des travailleurs le sang pour un. Je le sais depuis des années. Ici, tu pourras peu séjourner, car ici la secte pharisaïque est maîtresse et je ne crois pas qu'elle te sera jamais amie. Les plus malheureux en Israël sont ces travailleurs opprimés et sans lumière. Tu l'as entendu ? Même pour la Pâque, on ne les laisse pas prier en paix, pendant que les durs patrons, avec de grands gestes et des mises en scène, se placent au premier rang des fidèles. Ils auront au moins la joie de savoir que tu es ici, d'entendre répéter tes paroles par quelqu'un qui n'y changera pas à Iota. Si c'est ton avis, maître, donne des ordres et Lazare le fera. Simon, j'avais compris pourquoi tu t'es dépouillé de tout. Les pensées de l'homme ne me sont pas inconnues et je t'ai aimé aussi pour cette raison. En rendant heureux Jonas, tu rends heureux Jésus. Oh ! quelle angoisse pour moi de voir souffrir celui qui est bon. Ma condition d'être pauvre et méprisée par le monde ne m'angoisse que pour cela. Judas, s'il m'entendait, dirait « Mais n'es-tu pas le Verbe de Dieu ? Commande ! » et les pierres deviendront de l'or et du pain pour les malheureux. Il reprendrait le piège de Satan. Je veux bien rassasier les affamés, mais pas comme Judas voudrait. Vous êtes encore trop peu formés pour comprendre la profondeur de ce que je dis. Mais je le dis à toi. Si Dieu pourvoyait à tout, il commettrait un vol envers ses amis. Il les priverait du pouvoir d'être miséricordieux et d'obéir par conséquent au commandement de l'amour. Mes amis doivent avoir cette corde qui se manifeste en œuvre et en parole. Et les malheurs d'autrui fournissent à mes amis la manière de l'exercer. As-tu compris cette pensée ? Simon, elle est profonde. Je la médite et je m'humilie comprenant combien je suis obtue et combien est grand Dieu qui nous veut avec tous ses attributs les plus doux pour nous appeler ses fils. Dieu se dévoile pour moi dans ses multiples perfections par toute la lumière que tu me mets au cœur. De jour en jour, comme quelqu'un qui avance dans un lieu inconnu, je développe la connaissance de cette réalité immense qu'est la perfection qui veut nous appeler fils. Il semble que je m'élève comme un aigle ou que je plonge comme un poisson dans deux profondeurs sans fin comme le ciel et la mer. Et plus je m'élève ou plus je plonge, je n'en touche jamais les limites. Mais qu'est-ce donc que Dieu ? Dieu est la perfection qu'on ne peut atteindre. Dieu est la complète beauté. Dieu est l'infinie puissance. Dieu est l'incompréhensible essence. Dieu est l'insurpassable bonté. Dieu est l'indestructible compassion. Dieu est l'incommensurable sagesse. Dieu est l'amour devenu Dieu. C'est l'amour. C'est l'amour. Tu dis que plus tu connais Dieu dans sa perfection et plus il te semble monter ou plonger dans deux profondeurs sans borne, d'azur sans ombre. Mais quand tu comprendras ce que c'est que l'amour devenu Dieu, tu ne monteras plus, ne plongeras plus dans l'azur, mais dans un tourbillon éblouissant de flammes. Tu seras aspiré par une béatitude qui sera pour toi mort et vie. Tu auras Dieu en sa totale possession quand, par ta volonté, tu seras arrivé à le comprendre et à le mériter. Alors, tu seras fixé en sa perfection. Ô Seigneur ! Simon est écrasé. Simon est écrasé. Simon est écrasé. Un temps de silence. On a rejoint la route. Jésus s'arrête en attendant les autres. Quand le groupe est réuni, Lévi s'agenouille. Je devrais te quitter, maître, mais ton serviteur te fait une prière. Emmène-moi chez ta mère. Celui-ci est orphelin comme moi. Ne me refuse pas ce que tu lui donnes pour que je vois le visage d'une mère. Viens ! Tout ce qu'on demande au nom de ma mère, je le donne au nom de ma mère. Jésus est seul. Il marche rapidement parmi les oliviers chargés de petites olives déjà bien formées. Le soleil qui va se coucher darde ses rayons sur les frondaisons des arbres précieux et pacifiques, mais n'arrive à faire filtrer que de rares rayons à travers les branches serrées. La route principale, par contre, encaissée entre deux talus, est un ruban poussiéreux d'une clarté éblouissante. Jésus avance et sourit. Il arrive à un endroit escarpé et sourit encore plus vivement. Voilà Nazareth. Elle paraît trembler au soleil tant sa clarté l'enveloppe. Jésus descend plus rapidement. Il rejoint la route maintenant sans se préoccuper du soleil. On dirait qu'il vole tant il est rapide avec son manteau dont il se protège la tête et qui se gonfle et palpite à ses côtés et en arrière. Le chemin est désert et silencieux jusqu'aux premières maisons. Là, on entend venir de l'intérieur, des maisons ou des jardins, une voix d'enfants ou de femmes. Des jardins dont les frondaisons jettent leur ombre jusque sur la route. Jésus profite de ses taches d'ombre pour échapper à l'implacable soleil. Il tourne par une reelle à moitié embragée. Il s'y trouve des femmes groupées autour de la fraîcheur d'un puits. Elles le saluent presque toutes de leur voix aiguë pour son heureux retour. La paix à vous toutes, mais faites silence. Je veux faire une surprise à ma mère. Sa belle-sœur est partie avec un brodeau fraîche, mais elle doit revenir. Elles sont restées sans eau. La source est à sec où l'eau se perd dans le sol brûlé avant d'arriver à ton jardin. Nous ne savons pas. Marie d'Alphée le disait à l'instant. La voilà qui vient. La mère de Jude et de Jacques vient avec une en force sur la tête et une dans chaque main. Elle ne voit pas Jésus tout de suite et crie « Comme ça, ça va plus vite. Marie est toute triste parce que ces plantes meurent de soif. Ce sont celles de Joseph et de Jésus et on dirait que cela lui arrache le cœur de les voir languir. Mais maintenant qu'elle va me voir dit Jésus en apparaissant de derrière le groupe « Oh, mon Jésus, je te bénis. Je vais lui dire. Non, j'y vais. Moi, donne-moi les amphores. » La porte est entrebâillée. Marie est dans le jardin. Oh, comme elle va être heureuse. Elle parlait de toi encore ce matin. Mais venir avec ce soleil, tu es tout en sueur. Tu es seule ? Non, avec des amis. Mais je suis venue en avant pour voir d'abord maman. Et Jude ? Il est à Capharnaüm. Il y va souvent. Marie d'Alphée ne dit rien d'autre. Mais elle sourit tout en essuyant de son voile le visage baigné de sueur de Jésus. Les brauds sont prêts. Jésus en charge deux en équilibre sur ses épaules en se servant de sa ceinture et prend le troisième avec la main. Il va, rapide, arrive à la maison, pousse la porte, entre dans la petite pièce qui paraît sombre quand on vient du plein soleil. Il soulève doucement le rideau qui ferme l'entrée du jardin et observe Marie qui est debout près d'un rosier tournant le dos à la maison et elle plaint, la plante assoiffée. Jésus pose le broc par terre et le cuivre résonne en heurtant un caillou. « Déjà ici, Marie ? » dit la maman sans se retourner. « Viens, viens, regarde ce rosier et ces pauvres lisses. Ils vont tous mourir si on ne les secoure pas. Apporte aussi des tuteurs pour redresser cette tige qui tombe. « Je t'apporte tout, maman. » Marie se retourne brusquement. Elle reste une seconde, les yeux écarquillés, puis avec un cri, courantant dans les bras vers le fils qui déjà a ouvert les siens et l'attend avec un sourire tout amour. « Ô mon fils ! » « Maman chérie ! » Il s'épanche longuement, doucement, et Marie est si heureuse qu'elle ne voit pas ni ne réalise pas que Jésus est en sueur. Mais ensuite, elle le remarque. « Pourquoi, fils ? À pareilleur, tu es rouge comme la pourpre et tu dégoutes de sueur comme une éponge. Viens, viens à l'intérieur, que maman t'essuie et te rafraîchisse. Je t'apporte de suite un habit neuf et des sandales propres. Mais, fils, fils, pourquoi es-tu en route par ce soleil ? Les plantes meurent de chaleur et toi, ma fleur, tu es sur les routes. Pour arriver d'abord chez toi, maman. « Ô fils, chéri ! » « Tu as soif ? » « Oh, bien sûr ! » « Je vais te préparer. » « Soif de ton baiser, maman, de tes caresses. » « Laisse-moi rester ainsi la tête sur ton épaule, comme quand j'étais tout petit. « Ô maman, comme tu me manques ! » « Mais dis-moi de venir, fils, et je viendrai. » « Qu'est-ce qui t'a manqué pendant mon absence ? » « Une nourriture préférée ? » « Des vêtements frais ? » « Un lit bien fait ? » « Oh, dis-le-moi, ma joie ! Qu'est-ce qui t'a manqué ? » « Ta servante, oh monseigneur, essaiera d'y pourvoir. » « Rien que toi. » Jésus, qui est rentré tenu par la main de la maman, s'est assis sur le coffre près du mur. En face est Marie, qui l'entoure de ses bras, appuyant la tête contre son cœur et la baisant de temps à autre. Maintenant, il la regarde fixement. « Laisse-moi te regarder, que ma vue se remplisse de toi, oh ma sainte maman. » D'abord le vêtement. Ça fait mal de rester ainsi trempé de sueur. Viens, viens. Jésus obéit. Quand il revient avec des vêtements frais, le colloque reprend, plein de suavité. « Je suis venu avec des disciples et des amis. Je les ai quittés au bois de Melka. Ils viendront demain à l'aurore. Moi, je ne pouvais plus attendre. Ma maman. » Et il lui baise les mains. Marie d'Alphée s'est retirée pour nous laisser seule. Elle aussi a compris quelle soif j'avais de toi. Demain, demain, tu appartiendras à mes amis et moi aux Nazaréens. mais ce soir, tu es pour moi l'ami et pareillement je suis à toi. Je t'ai amené ô maman. J'ai trouvé les bergers de Bethléem et je t'ai amené deux d'entre eux. Ils sont orphelins et tu es la mère. Pour tous et encore plus des orphelins. Et je t'ai amené aussi quelqu'un qui a besoin de toi pour se vaincre lui-même et un autre qui est injuste et qui a pleuré. Et puis Jean. Je t'apporte le souvenir d'Élie, d'Isaac, de Tobie, maintenant Mathias, Jean et Siméon. Jonas est le plus malheureux. Je te conduirai à lui, je l'ai promis. Les autres, j'ai encore à les chercher. Samuel et Joseph sont dans la paix de Dieu. Tu as été à Bethléem ? Oui, maman. J'y ai amené les disciples que j'avais avec moi et je t'ai apporté ces fleurettes qui ont poussé parmi les pierres du seuil. Oh ! Marie prend les tiges séchées et les baise. Et Anne ? Elle a péri dans le massacre d'Hérode. Oh ! pauvre ! Elle t'aimait tant. Les Bethléemites ont beaucoup souffert et n'ont pas été justes avec les bergers, mais ils ont beaucoup souffert. Mais avec toi, ont-ils été bons alors ? Oui, et pour cela il faut les plaindre. Satan est envieux de leur bonté et les excite au mal. J'ai aussi été à Hébron. Les bergers persécutés. Oh ! Jusqu'à ce point ! Oui, ils furent aidés par Zacharie et par lui, eurent des patrons et du pain, même s'ils ont eu de durs patrons. Mais ce sont des âmes de juste et des persécutions et des blessures. Ils en ont fait un édifice de sainteté. Je les ai réunis. J'ai guéri Isaac et... et j'ai donné mon nom à un bébé. À Jutta, où habitait Isaac malade et où il est revenu à la vie, il y a maintenant un groupe innocent dont les noms sont Marie, Joseph et Jésaïe. Oh ! Ton nom ! Et le tien est celui du juste. Et à Kériot, patrie d'un disciple, un fidèle israélite est mort sur mon cœur, de la joie de me posséder. Et puis, oh ! Que de choses j'ai à te dire, ma parfaite amie, douce mère ! Mais pour commencer, je te prie d'avoir tant de pitié pour ceux qui viendront demain. Écoute, ils m'aiment, mais ils ne sont pas parfaits. Toi, maîtresse de vertu, oh ! Mère, aide-moi à les rendre bons. Je voudrais les sauver tous. Jésus s'est laissé glisser aux pieds de Marie. Maintenant, elle apparaît dans sa majesté de mer. Mon fils, que veux-tu que ta pauvre mère fasse de plus que toi ? Les sanctifier. Ta vertu sanctifie. Je les ai amenés exprès, maman. Un jour, je te dirai, viens, parce qu'alors, il sera urgent de sanctifier les esprits pour que je puisse trouver en eux la volonté de rédemption. Et moi seul, je ne pourrai pas. Ton silence sera actif, comme ma parole. Ta pureté viendra en aide à ma puissance. Ta présence éloignera Satan et ton fils, maman, trouvera de la force en te sachant toute proche. Tu viendras, n'est-ce pas, ma douce mère ? Jésus, mon cher fils, je ne te sens pas heureux. Qu'as-tu, créature de mon cœur ? Le monde a été dur pour toi ? Non ? Cela me soulage de le croire. mais, oh oui, je viendrai, où tu veux, comme tu veux, quand tu veux, maintenant même, sous le soleil, sous les étoiles, comme dans la froidure et sous les bourrasques. Me veux-tu ? Me voici. Non, pas maintenant, mais un jour. Comme elle est douce, la maison, et ta caresse, laisse-moi dormir ainsi la tête sur tes genoux. Je suis si là, je suis toujours ton petit enfant. Et Jésus s'endort réellement, là et épuisé, assis sur la natte, la tête sur le sein de la mère qui, bienheureuse, caresse ses cheveux. Caresse ses cheveux.